Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans votre édition du Périgord. Coup dur pour les salariés des papeteries Konda. La direction maintient son projet de réorganisation. Plus de 150 emplois sont menacés et les syndicats craignent la disparition pure et simple de l'entreprise. Sur place, le reportage de Bruno Ardouin et Pascal Thinon. Ils annoncent une fermeture d'une ligne de fabrication entière avec une partie de la production qui sera réorientée vers les deux autres machines qu'il y a à côté et une petite partie qui partira aussi en Espagne. Confirmation d'un PSE, un plan de sauvetage de l'emploi aux papeteries de Konda. 144 licenciements secs et 10 départs à la retraite non renouvelés. Un quart du personnel, 154 personnes privées d'emploi. Ce matin, le comité d'entreprise extraordinaire n'a suscité pourtant qu'un maigre rassemblement. Une quarantaine de personnes sur 650 salariés. On a tapé sur les salaires. Maintenant, on ne peut plus taper sur les salaires, sinon on se retrouverait en dessous du SMIC. Donc maintenant, on tape sur les emplois. Je pense qu'il faut quand même résister. Depuis 30 ans, j'ai l'impression de faire partie des meubles. Donc c'est aussi un peu mon entreprise. Pas si sûr, l'usine du groupe Lecta appartient à un fonds de pension américain. Et celui-ci a ses exigences. 10 millions d'euros de dividendes retirés en 2010, 12 en 2011, 15 en 2012. Idem cette année, un pillage aux yeux des syndicats. C'est assassiner Konda, c'est continuer à planter les coups de couteau en Konda. Aujourd'hui, on nous parle de 154. Demain, on nous parlera des 450 restants. Parce qu'on va continuer à avoir un volant de départ à la retraite qui ne seront pas compensés. On va se créer des difficultés. La fermeture complète d'une ligne, on peut comparer ça à quand on coupe des branches à un arbre. Toutes les branches de l'arbre, quand elles sont coupées, le tronc meurt peu de temps après. La pérennité de l'entreprise serait donc en jeu. Les plus pessimistes redoutent une casse totale des papeteries avant 2020. Un scénario catastrophe pour l'économie du terrassonnais déjà marqué par la crise.